Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des Réveils Sonores qui cette fois sera consacrée au bluesman Muddy Waters. Muddy Waters est né en 1913, il n'a donc pas un très grand écart avec Robert Johnson, seulement quelques années, mais il appartient pourtant à une toute nouvelle génération qui a marqué le blues plutôt à partir du milieu des années 40. Si la génération précédente était plutôt tournée vers la guitare acoustique comme instrument principal, la génération de Muddy Waters marque le passage à la guitare électrique qui définira le blues qui se jouera ensuite jusqu'à aujourd'hui en grande partie. Pour retracer son parcours, il nous faut repartir, comme nous en avions parlé dans les vidéos précédentes, du fameux Delta du Mississippi, ce vivier de bluesmen acoustiques qui parcourraient les routes de plantation en plantation, et parmi lesquelles on comptait notamment Son House et Robert Johnson. C'est dans ce cadre-là que Muddy Waters a eu sa formation musicale, lui qui était, comme Son House et comme Robert Johnson, au départ un ouvrier agricole. Les premières années de sa vie, il les passe donc sur des plantations où il travaille la terre, mais aussi où il racontera par la suite avoir beaucoup vendu du whisky de contrebande, et où il apprend à pratiquer la musique d'abord en amateur. Ce Delta du Mississippi, que Muddy Waters connaît au début de sa vie, est un lieu imprégné de racisme. On est dans le sud des Etats-Unis, un endroit où le Ku Klux Klan est très puissant. C'est là-bas qu'on connaît beaucoup de lynchages de personnes afro-américaines, et dans les années 30, l'histoire des Etats-Unis est marquée par un phénomène qu'on a appelé la Grande Migration. Cette Grande Migration voit de nombreux travailleurs agricoles du sud des Etats-Unis suivre le Mississippi et remonter vers le nord des Etats-Unis, perçus comme moins racistes, qui avaient notamment contribué à l'abolition de l'esclavage quelques dizaines d'années plus tôt. Cette route, que suivent les migrants qui participent à cette Grande Migration, notamment dans les années 30, elle part du sud, elle passe par Memphis, par la ville de Saint-Louis, et elle arrive bien souvent à Chicago, la troisième ville des Etats-Unis. C'est cette route qu'empruntera Muddy Waters en 1943, quittant son Delta natal. Chicago était donc alors en effervescence au début des années 40. De nombreux Afro-américains y étaient arrivés, et cherchaient à la fois à retrouver la culture blues qu'ils avaient connue dans le sud des Etats-Unis, mais aussi à s'en distancier en inventant un mode de vie beaucoup plus urbain, beaucoup plus éloigné des plantations. Nombre d'entre eux fuyaient aussi le chômage et travaillaient dans les abattoirs de la ville, les abattoirs étant une spécialité de Chicago. Muddy Waters avait alors déjà une riche expérience musicale, en amateur seulement. Cependant, on peut signaler qu'il avait été enregistré par Alan Lomax déjà lorsqu'il collectait des chanteurs afro-américains pour la Bibliothèque du Congrès au début des années 40. Cependant, à Chicago, le style de Muddy Waters évolue considérablement. Il se détache très largement du blues du Delta, acoustique, qu'il pratiquait jusqu'alors. En effet, un nouvel instrument est en train de percer sur la scène musicale après une invention dans les années 20. Il s'agit de la guitare électrique. La guitare électrique apparaît assez vite comme particulièrement adaptée au blues. Notamment parce que l'électrification permet de faire durer les notes. On appelle ça le sustain. Grâce au sustain, les bluesmans peuvent renforcer l'expressivité de leur jeu, notamment en utilisant ce qu'on appelle des bends, en tordant considérablement les cordes pour aller chercher des notes qui sortent des gammes traditionnelles de la musique occidentale, mais parfois se rapprochent aussi des musiques africaines accordées selon d'autres modes. Dans tous les cas, c'est toujours l'expressivité qui prime dans le jeu de ces bluesmans. Muddy Waters est alors l'un des principaux musiciens qui contribuent à cette révolution, qui donne naissance à ce qu'on a appelé le Chicago Blues. Mais pour Muddy Waters, le succès n'arrive pas dès 1943 et son arrivée à Chicago. Il faudra attendre plusieurs années, pendant lesquelles son style sera en gestation. Il concocte alors un mélange entre ce blues du Delta, qu'il avait pu connaître plus tôt, avec un aspect très rugueux, très brut, et cette sophistication du blues de Chicago qui l'amène à introduire de nouveaux instruments, notamment la batterie et plus tard la basse électrique. Sa musique en est alors plus puissante, plus brute. Elle est particulièrement adaptée aux bars enfumés dans lesquels il joue. Et elle possède aussi un aspect hypnotique, très en lien avec les ambiances parfois mystérieuses, parfois marécageuses, qu'il avait pu connaître dans le Delta du Mississippi durant sa jeunesse. Ce nouveau genre musical que constitue le blues de Chicago, Muddy Waters commence à le mettre sur pied au début et au milieu des années 40. Il lui faudra attendre presque 10 ans avant de réellement rencontrer le succès. Ce succès, chez Muddy Waters, il est indissociable d'un label, un label qui marquera le blues de Chicago, et le blues en général, Chess Records. Ce label a été fondé par trois immigrés polonais qui s'intéressaient à la musique. Et c'est également ce label qui a permis de faire la transition vers ce qui est devenu ensuite le rock'n'roll, notamment via deux de ses très grandes stars, Bo Didley et Chuck Berry, qui font le lien entre le blues et le rock'n'roll naissant dans les années 50. Muddy Waters, quant à lui, s'il est au plus fort de sa renommée dans les années 50 et au tout début des années 60, aura ensuite quelques années de passage à vide. Cependant, son nom est resté dans la postérité, comme grand bluesman bien sûr, mais aussi comme grand influenceur du rock'n'roll qui est né peu après. Une de ses chansons donna d'ailleurs son nom à l'un des groupes phares du rock'n'roll, Rolling Stones. Les enregistrements de Muddy Waters, en acoustique avec Alan Lomax, ou ensuite en électrique pour le label Chess, sont à écouter toujours sur e-media, ainsi que dans les collections du réseau des bibliothèques Océan Marais de Mont. On peut également trouver de nombreux enregistrements des stars du label Chess, comme Bo Didley, Chuck Berry, mais aussi un autre grand bluesman un peu rival de Muddy Waters, All in Wolf. La prochaine vidéo de ces réveils sonores parlera d'un autre type de blues urbain, le blues de Los Angeles, notamment avec T-Bone Walker et Percy Mayfield.